hello à tous et bienvenue sur ma chaîne france son bazar et ses loisirs nous sommes aujourd'hui le 15 janvier 2024 il est approximativement 13h30 et je vous prends pour une toute nouvelle vidéo à nouvelle année nouveau concept non je suis pas vraiment convaincu qu'il y aura qu'il y aura un nouveau concept en tout cas ça y est je reprends les vidéos est ce que c'est définitif est ce que il y aura ça sera encore haché est ce que ça sera une vidéo juste pour le plaisir et la prochaine ça sera l'année prochaine je ne sais pas en tout cas ça y est première vidéo de l'année de 24 et première vidéo depuis de longs mois oui je me suis absenté depuis environ six sept mois je pense de la sphère youtube je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo que je faisais une pause je pensais pas qu'elle serait aussi longue pendant enfin à chaque fois j'avais envie de reprendre ma caméra au mois de septembre je me suis dit ah ça y est on reprend et finalement autre chose c'est enfin bref j'ai eu une année 2023 pas très évidente sur le début de l'année était plutôt sympathique et puis à partir du mois de mai ça a été un petit peu compliqué donc bah écoutez on reprend tout depuis le début j'ai envie de dire on va appeler ça france 2.0 je vais refaire une présentation un peu succincte entre guillemets de ma personne et puis du but de la chaîne puisque j'ai toujours des abonnés mais j'ai oui donc il ya des nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne pendant mon absence je les en remercie je remercie également ceux qui sont abonnés depuis très longtemps d'être resté il ne fallait pas désespérer france le retour de la vengeance numéro 4 voilà donc on reprend depuis le début je m'appelle france j'ai 40 ans bientôt 41 non allez je plaisante je le dis bien je suis naman de deux garçons 14 et 11 ans bientôt 15 et 12 il y en a déjà un qui me demande sa conduite accompagnée je vis dans le nord de la france et plus précisément en métropole linoise et plus précisément voici mon adresse ah non je déconne faut pas déconner non plus je suis infirmière je suis mariée j'ai un chien et un chat voilà pour ce qui est à peu près de la présentation succincte ma chaîne existe depuis maintenant bientôt deux ans elle était à la base consacrée à une passion qui est le diamond painting et là également dévié vers d'autres choses après j'avais toujours dit que oui il y avait le diamond painting mais qu'il y aurait certainement d'autres choses comme la broderie le tricot la lecture et tout ça coupure chat j'avais complètement zappé que mon chat était dans ma chambre et j'ai fermé la porte derrière donc j'entendais gratter 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 je me dis oui ce que j'entends pourtant je suis seule dans l'appartement voilà donc je sais plus trop où j'en étais dans tous mes livres une chaîne consacrée surtout donc aux loisirs créatifs et j'ai beaucoup parlé de dp à un moment donné j'ai ensuite dévié sur le point de croix j'ai parlé de temps en temps de lecture mais alors ça autant vous dire que je n'en parlerai quasiment plus parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon mojo enfin d'avoir perdu le je sais pas en fait je j'ai perdu quelque chose dans dans la lecture ça fait des semaines que je n'ai pas ouvert un livre à quoi que là ça fait deux jours que j'en ai ouvert un truc de fou je me suis pris un livre de près de 1000 pages la france a la raison et puis en fait toutes les lectures que j'ai eu l'année dernière dont j'en ai pas eu le temps que ça franchement j'ai dû lire 20 ou 25 livres si ce n'est plus voire moins toutes les lectures que j'ai eu l'année dernière m'ont laissé un goût de web off j'ai eu deux gros coups de coeur en lecture qui était de lecture audio après je pense que c'est pas le fait que ça soit de l'audio qui est donné qui fait que j'ai eu un coup de coeur mais voilà en tout cas les deux gros coups de coeur que j'ai eu c'était en audio et le reste en fait je lisais des livres même qui étaient qu'il y avait des super bonnes critiques et j'avais terminé la lecture et je faisais ça ça plaît aux gens enfin donc je suis devenu mais je suis devenu horrible en fait dans mes lectures je m'ennuie je m'ennuie donc j'ai un petit peu laissé de côté après les six mois d'absence que j'ai eu j'ai vécu des choses personnelles un peu compliquées au niveau du travail aussi ça a été un peu compliqué j'étais extrêmement fatigué et puis avec une déprime un peu latente vraiment à me demander enfin à pas voir aboutir mes projets il a fallu que je fasse le deuil de ma maison puisque mon constructeur de maison a fait faillite au 2022 mais ça je pense que vous le saviez mais ce qu'il ya c'est que la situation la situation immobilière est telle actuellement que mon terrain est toujours en vente que je n'ai pas de perspective je n'ai pas on a plus le financement pour pouvoir faire construire une autre maison dessus que mon terrain est en vente et que tant qu'il est en vente on peut pas faire grand chose et que de toute façon au vu des tours actuels ben en fait voilà voilà donc c'est pas grave en tout cas là 2024 nouvelle année alors je veux pas dire que j'ai envie que tout change parce que c'est pas le cas mais j'ai envie de d'arrêter de me prendre la tête si j'ai des bonnes résolutions cette année c'est justement d'arrêter de me prendre la tête et en fait de en fait j'ai une de mes collègues qui m'a dit ça elle me dit mais pourquoi tu stresses sur quelque chose pour lequel tu n'as pas de pouvoir ou de fin où tu peux pas changer les choses c'est pas ton fait mais moi je suis comme ça je me stresse pour un rien donc et en fait là j'aimerais bien essayer de de lâcher un peu donc là 2024 niveau travail ça s'annonce beaucoup plus serein donc tant mieux et puis ben après il faut que je laisse venir les choses comme elles viennent et c'est tout quoi affronter les épreuves quand elles sont là et tout ça le mieux du le mieux possible et accepter les petits bonheurs et voilà donc ça c'est un petit peu l'objectif de l'année 2024 que ce soit mais dans toutes les dans tous les 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 choses de ma vie quoi entre guillemets grosse année pour mon grand garçon il est en troisième et pas son brevet et puis l'orientation vers le lycée donc alors lui c'est cool la vie tout va bien se passer et moi je suis en train de me dire comment va faire pour réussir son bac mais meuf si toi tu as réussi ton bac ton gamin aussi il réussira il n'y a aucune raison c'est pas le fédé encore plus de cheveux blancs garder garder tout ça tout ça c'est la faute de mon grand garçon voilà essayer d'être un petit peu plus sereine bon là pour l'instant on est le 15 janvier je suis pas trop sereine mais mais ça va le faire en tout cas ma chaîne est toujours dédié à mes loisirs je ne sais pas comment elle va évoluer en tout cas je pense que ça sera plutôt des prises de caméras quand j'en aurais envie et puis voilà je vais pas à chaque fois tourner dès que j'achète quelque chose vous faire un unboxing en fait tout sera inclus dans des blogs en fait alors j'ai pas envie de dire que je vais faire des blogs parce que ça entraîne un petit peu une constance où on va on s'attend à une vidéo toutes les semaines ou tous les quinze jours ou une prise de caméras tous les jours j'ai jamais été réseaux sociaux je le suis toujours pas mon instagram ben je crois que je dois poster une photo tous les toutes les six semaines et bien meuf là où si on veut faire vivre son instagram il faut au moins enfin je pense au moins en poster une tous les jours je suis pas sur tik tok facebook et bah là youtube je n'ai pas tendance à penser à prendre la caméra certaines certaines choses en plus de ça je me refuse de prendre ma caméra quand mes enfants et mon mari sont là déjà parce que quand ils sont là c'est du temps pour eux et pour moi enfin pour nous et c'est surtout aussi que j'ai énormément de mal à parler quand ils sont là alors mes enfants s'ils sont dans leur chambre ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos ils sont dans leur chambre ils jouent à leur jeu alors jeu vidéo ils sont avec leurs copains enfin ils font leurs devoirs et je fais une vidéo mais moi ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo mon mari était dans le canapé d'ailleurs vous avez vu on a changé la perspective si vous nous suivez depuis quelques temps un nouveau canapé pour noël à défaut d'avoir une nouvelle maison on a un nouveau canapé et j'ai fait ma capricieuse puisque je suis une capricieuse née je voulais une méridienne j'ai eu ma méridienne peut-être que dans deux ans je dirai à mon mari la méridienne j'aime plus c'est pas grave on gardera encore 15 ans et j'aurai plus de méridienne quand je changerai de canapé et bien je je oui ça c'est france qui passe du coq à l'âne je suis une grande pipelette je parle beaucoup et puis je ne finis jamais mes phrases voilà au moins vous êtes au courant comme je vous disais donc pour ce qui est des vidéos et tout ça les blogs ça sera peut-être des blogs créatifs il y aura peut-être des vidéos là les prochaines vidéos que j'ai envie de vous faire ça va surtout être alors un récapitulatif de mes six mois non non parce que autant vous dire que pour est-ce que je m'en souviens non est-ce que je me souviens de ce que j'ai acheté non plus je suis j'ai quand même fortement basculé vers la broderie je suis revenu à mes premières amours d'il ya fort fort longtemps je fais beaucoup moins d'épées même si je j'en continue à en faire mais franchement comparé à ce que je pouvais faire à une époque beaucoup moins après ça vient par période j'en fais plus tous les jours je me suis refait un fil rouge là pour 2024 donc en 2023 je m'étais mis un fil rouge sur l'année et pour être sûr d'avoir fini cette toile donc c'était her song je ne sais plus trop qu'à l'artiste de diamond art club qui est une toile qui était en 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 limité en fait en vente limité en début d'année dernière donc je l'ai fait sur le long de l'année je m'y suis tenue et comme ça du même goût j'en ai pour un deux trois quatre quatre de commencer là en plus de mon nouveau fil rouge alors ça aussi pas d'objectif je ne mets pas d'objectif je ne participe à aucun défi je ne participe à aucun salle ça en fait non c'est vraiment pas pour moi l'année dernière j'ai voulu j'ai participé aux salles de duren jones pour la broderie donc de noël je m'y suis tenue mais à un moment donné pourtant il était simple en broderie on peut pas dire que ça a été très compliqué à faire mais ça m'a saoulé j'ai voulu faire le salle de sabine de poussière d'étoile et en fait j'en suis à 30% de la tape une elle vient de poster l'étape 7 c'est énormément de confettis et je n'aime pas ça du tout en broderie les confettis alors j'aime déjà pas ça en dp mais en broderie encore pire je ne tire jamais mon fil je déteste ça donc je n'arrête pas de faire deux points je coupe deux points je coupe deux points et puis quand vous vous trompez en plus de ça moi j'ai pas part je n'ai pas pattern keeper j'ai marqueur rxp ou je sais pas trop quoi sur ios et bah écoutez je ne sais pas l'utiliser si quelqu'un utilise ce logiciel donc qui est à l'équivalent pattern keeper sur ios et qui sait l'utiliser super bien je vois bien un tuto parce que franchement le tuto qu'ils vont font au début c'est génial mais par exemple j'ai voulu mettre un pdf que j'avais eu de poussière d'étoile et en fait il ya 40 couleurs ils m'ont trouvé 307 donc et sur papier c'est difficile après moi je suis pro pro diagramme papier quand même mais voilà donc comme je disais donc le diamond painting j'ai pas d'objectif le seul objectif entre guillemets que j'ai c'est d'avoir fini ma toile fil rouge pour le mois de décembre si je les finis avant je les finis avant si je les finis après pour c'est pas bien grave fini avant peut-être c'est un bonbon c'est encore une diamond art club et moi c'est ma c'est ma compagnie fétiche quoi je j'adore là en plus de ça c'est une toile que j'ai acheté en début janvier que j'ai reçu en trois jours et donc toute nouvelle version avec le papier le papier transparent prédécoupé enfin bref tout ça je vous montrerai vous inquiétez pas voilà donc comme je disais je fais il ya quelques vidéos où je pourrais faire une une rétrospective entre guillemets de des prochains six mois enfin non des six mois précédents pardon sachant qu'en diamond painting l'année dernière j'en ai acheté donc j'ai acheté leur son qui est fait j'ai acheté un oral oa que j'ai toujours pas fini j'ai eu un oral oa en cadeau d'anniversaire que j'ai pas commencé je me suis acheté quand il a été remis en stock sur quand il a été remis en stock sur sur diamond art club une toile donc dac en juillet et c'est tout et pendant les black friday j'aurais voulu avoir celui avec kiki la petite sorcière que j'ai pas réussi à avoir donc lui je l'ai mis en alerte s'il revient en stock je pense que je la prendrai sachant que si je la prends pas c'est pas très grave donc en dp voilà et après par contre j'ai craqué le 5 en broderie j'ai eu un en fait ça aussi 2024 j'aimerais bien avoir comme bonne résolution de de plus avoir de compulsion d'achat parce que c'est au mois de novembre je pense que j'ai passé une commande tous les jours sur un site différent tous les jours je recevais un colis mais c'était un truc de fou jusqu'à le 11 novembre là avec aliexpress j'avais pas besoin de grand chose j'avais même ni besoin de rien et en fait mais si il a fallu que j'achète attendez vous vous rendez compte vous aviez moins 4 euros tous les 20 euros d'achat avec igral vous aviez je sais pas trop quoi enfin non mais et ouais il a fallu que il a fallu que j'achète donc ça ouais c'est vrai que les compulsions d'achat j'espère que ça va un peu passer mais en plus de ça au niveau de broderie non mais il y a même une fois où je sais pas j'ai regardé un truc soit sur youtube et j'étais en génial j'ai été faire un truc sur fan cell et bam j'ai passé une commande de broderie estampée de toile de dpi n'importe quoi donc ouais j'aimerais bien essayer de me calmer et comme je disais aussi bah j'ai plus vraiment de de fil directif au niveau de ma chaîne si un jour j'en ai eu les vidéos unboxing en fait ce que je voudrais essayer de faire sur ma chaîne en vidéo c'est en fait vous montrer ce que moi j'aime regarder est ce que j'aime regarder c'est des tranches de vie c'est les gens qui discutent qui papote des blogs les réalisations des personnes j'adore j'adore regarder les flos tubes à la fin enfin moi c'est un truc que je kiffe les flos tubes à la fin du mois ou au début du mois je suis là mais à essayer d'en trouver de plein 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 pour me donner plein 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 d'idées en fait que ce soit en estampé ou en en point compté même si j'ai je suis revenu vraiment vraiment mes premiers amours où je suis vraiment parti reparti sur le point compté à mort mais c'est ça en fait moi c'est ce que j'aime alors je sais pas si je vais faire des flos tubes moi ce que je veux vraiment c'est vraiment vous faire des des vidéos sur au feeling en fait voilà c'est au feeling les unboxing personnellement j'aime plus trop les regarder donc je pense que je n'en que je n'en filmerai plus ça sera certainement des des ouvertures de colis pendant mon blog ou à un moment donné je vous dirai bah tiens regardez aujourd'hui j'ai reçu ça on va l'ouvrir ensemble ou aujourd'hui bah tiens j'ai été à action voilà ce que j'ai acheté bon je vais pas vous montrer mon produit pour les toilettes mais mais voilà c'est un c'est c'est si j'ai acheté des petits trucs pour le blog créatif là par exemple j'ai acheté pendant les six mois je me suis offert les 447 couleurs de fils chez aliexpress que j'ai payé 26 euros les 447 couleurs ça n'empêche pas de continuer à acheter des fils dmc chercher l'erreur et je cherchais absolument un rangement pour pouvoir mettre mes fils j'ai essayé de trouver le rangement qui ressemble un peu au meuble dmc ou en bois non mais je vais pas 50 balles dans une boîte en bois quoi enfin non c'est mort surtout sur aliexpress et tout ça donc je me suis trouvé des petits tiroirs en plastique je les ai donc je les ai je les ai acheté justement au moment du 11 novembre ils ont mis du temps arrivé sont arrivés début décembre mais je les ai toujours j'ai toujours pas mes fils dedans donc ça ça sera peut-être une occasion de le faire en vidéo avec vous en tout cas en ce début d'année ce que je vais vous montrer donc c'est mes objectifs ce que mes diamond painting de commencer donc le fil rouge plus les autres que j'aimerais terminer pour pouvoir en faire d'autres et puis ensuite je voudrais vous montrer mon stock de points de croix estampé mon stock de points de croix compté non commencé et mon stock de points de croix bah mes en cours en fait mes en cours que ce soit en instampé ou en ou en points comptés et il y a également alors ça c'est si ça vous intéresse parce que bah maintenant ma chaîne à deux ans j'ai fait une pause de six mois tout le monde n'a pas forcément été voir mes premières vidéos ce que je comprends tout parfaitement mais je peux aussi également refaire une une vidéo de mon stock de diamond painting surtout que je l'ai épuré quand même j'en ai revendu quand même pas mal parce que cette compulsion acheteuse m'avait fait acheter mes ddp quasiment toutes les semaines quoi c'était un truc de malade de toute façon ça je l'ai déjà dit dans les vidéos et je pense que ça sera toujours le truc c'est cette attente d'un colis cette attente où on sait qu'il ya quelque chose qui va arriver et en fait à un moment donné vous finissez par l'ouvrir vous regardez vous êtes content vous mettez de côté et puis basta moi je veux perdre en fait cette je veux perdre ça moi ce que je veux c'est à y avoir le bonheur de le réaliser aussi en fait alors même si je prends énormément énormément de plaisir à réaliser je veux pas en fait ouvrir un colis en disant c'est génial j'ai hâte et en fait le retrouver trois ans plus tard non moi je veux je veux plus ça je sais quelque chose il faut que ça j'espère mais après je me connais c'est comme les compulsions alimentaires c'est comme je me connais je sais comment je suis donc comme si j'étais dans mon propre corps mais en tout cas oui j'aimerais essayer de de calmer ça de calmer ça en fait c'est en tout cas c'est pareil les livres j'en achète plus j'ai la culture à mes enfants culture à où le furet du nord furet du nord j'adore les enfants sont très manga donc ils nous réclament tout le temps à y aller mon mari lit beaucoup de bd donc on y va régulièrement et en fait on se retrouve avec ça à la caisse il n'y a pas un livre pour moi parce que j'y suis allé et je dis ouais ouais et quelque part j'ai mal au coeur en fait de me dire mais c'est 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 ta passion c'est c'est ce qui à moi depuis mais depuis que j'ai lire en fait depuis que j'ai six ans je j'ai un livre donc peut-être qu'il faudrait que je me remette les harry potter je me dis ça va peut-être me remette à la lecture en fait lit un livre doudou qui est mais je sais pas je sais pas ce qui m'arrive au niveau de la lecture mais ces derniers mois je me suis tellement ennuyé avec un certain livre que que là en fait j'ai trop peur de retourner après je me dis mais change de style change de style j'ai été pendant des années et des années et des années à lire de la romance j'adorais ça mais vraiment c'était après j'ai dévié j'ai toujours moi une histoire d'amour il faut qu'il y ait une histoire d'amour dans un livre même si c'est un policier ou si c'est un truc gore enfin il faut qu'il y ait une histoire d'amour j'adore l'amour j'ai été surprise en fait le vent se lève donc sur ma peine bref mais bon ça je suis je suis cul cul la praline ça changera pas mais la romance par elle même je m'en suis lassée aussi parce que les codes sont toujours les mêmes après je lisais toujours les mêmes auteurs ou autrices et ben à un moment donné on sait pertinemment comment elles construisent leur leur livre en fait on n'est plus surpris de rien on sait que les personnages secondaires vont être loufoques on sait qu'il y aura un chien on sait que ça va se passer à telle à telle période nanani nanana enfin bon donc donc ça aussi on me dit bah change d'auteur sauf que ben désolé mais ça devient de plus en plus compliqué de trouver des bons auteurs de romance là par exemple j'ai lu un automne pour te pardonner de mégane moncomble je pense autant j'ai aimé beaucoup de livres d'elle autant celui-là quel horreur c'est d'ailleurs c'est c'est le livre enfin je me suis tellement ennuyé j'ai tellement levé les yeux au ciel que je n'ai plus lu de livre après celui-là je l'ai fini fin novembre et après j'ai pu mais en fait il n'est que des bottes critiques des coups de coeur des trucs des machins c'est génial tu vas pas t'en nier et moi je me suis posé la question à me dire mais qu'est ce qui m'arrive en fait pourquoi moi ça m'en jaille pas pourquoi je suis pas séduite par cette histoire pourquoi pourquoi tendre agouement et que moi ça fonctionne pas avec moi en fait alors que j'adorais ça bon la période a fait aussi que j'étais assez morose mais quand même à quelque part quand je suis morose j'aime bien lire ce genre de choses parce que justement ça va me ça va me faire sourire et me faire penser à autre chose non 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 donc ouais c'est donc pareil je me suis dit est ce que tu partirais pas vers d'autres styles de lecture qui ne sont pas du tout qui ne sont pas du tout ce que tu lis habituellement alors je suis au niveau lecture je n'aime pas tout ce qui est ce qu'ils ont ce qu'on appelle la littérature blanche et tout ça tout ce qui est sortie littéraire et tout pas du tout j'ai j'ai du mal en fait souvent les auteurs ils ont un style je comprends pas tout ce que tu dis monsieur ou madame donc j'ai besoin d'une écriture très fluide avec que ce soit dans tout dans n'importe quoi dans le style de livre que ça soit fluide et que les pages elles se elles se tournent vraiment facilement si je me creuse la tête à chaque phrase que je lis ça va pas le faire du tout pour moi mais alors par exemple je n'aime pas tout ce qui est thriller policier tout ça ça n'a jamais été trop mon truc mais je me dis bah allez lance toi là dedans essaye un livre comme ça parce que donc là faudrait que je demande à ma soeur parce que ma soeur a lu tous les olivier norek olivier norek et elle a trouvé ça vraiment génial donc je me dis bon allez je vais aller lui piquer un olivier un olivier norek ou alors je vais essayer de m'en trouver un pas cher sur sur kindle ou pas enfin voilà ce en ebook peut-être essayer de m'en trouver un ebook pas trop cher peut-être qu'ils font des promos là actuellement sur les ebooks mais et essayer de lire ça peut-être que finalement à 40 ans il faut que je change il faut que je change de style et que et que je parte sur autre chose j'ai regardé des chaînes booktube pendant des mois des années où j'ai été extrêmement influencé par les par les lectures que les personnes faisaient j'achetais je le lisais je dis pourquoi ça marche pas avec moi soit je m'ennuyais là ils ont j'ai je m'étais acheté le livre light l'arc de alex astier ou quelque chose comme ça j'ai lu la moitié tellement je m'ennuyais je m'ennuyais j'arrêtais pas de lever les yeux au ciel j'avais l'impression de me retrouver dans un autre livre parce que forcément à un moment donné il ya des il ya des influences les auteurs entre eux et tout ça mais donc je me suis vraiment dit j'ai un problème vraiment je donc à voir avec celui que que je que je lis moi après c'est attendez je vais vous le chercher j'avais dit que c'était un gros bibi donc c'est le creation city de sarah jimas aux éditions de saxus non celui ci c'est le tome 1 celui ci que j'avais eu à mon anniversaire en 2000 21 je pense je pense 2021 2022 peut-être non 2021 édition de saxus 2021 j'ai eu pour mon noël 2022 voilà noël 2022 j'ai eu le tome 2 donc en hardback il me le fallait en hardback celui-là je le trouvais trop beau comme ça de saxus ils sont un il savait faire de saxus pour vous faire des hardback des éditions enfin 30 balles de livres quand même en 2021 donc j'ose pas imaginer celui qui sort le bientôt donc forcément le tome 2 vous pouvez pas l'avoir en édition normale on le prenait en hardback aussi donc je l'avais demandé pour mon noël et là il ya le tome 3 qui sort alors mais je vais m'acheter alors que ça aussi c'est dans dans mon cheminement de lectrice où je me suis dit quelque chose qui va pas il faut que tu changes quelque chose dans ta lecture pour te redonner le goût pour enfin retrouver cette passion de lire c'est ce bonheur de te plonger dans un bouquin je lisais à une époque puisque l'influence c'est elle je lisais beaucoup de sagas et en fait les sagas bas c'est bien gentil mais il ya des moments ça traîne en longueur par exemple j'ai lu alors j'ai bien aimé ces deux sagas là je vais pas je vais pas cracher dessus parce que franchement je les ai bien aimé mais j'ai lu luxe la saga luxe et la saga covenant de jennifer et l'armantrat si je prononce bien donc c'est de ces deux sagas je les ai bien aimé franchement ça se lit voilà jennifer et l'armantrat ça se lit hyper facilement par contre c'est cinq tomes à chaque fois cinq tomes de ouais c'est un 100 pages au moins oui donc comme facilement facilement cinq tomes de 500 pages sauf qu'en fait à un moment donné alors j'ai surtout pensé ça de luxe ben les trois derniers tomes tu peux en faire un pourquoi enfin voilà c'est et moi les sagas en fait c'est ça il ya des moments où je me dis pourquoi tu as autant traîné dans ta saga à faire je sais pas combien de pages il ya des sagas qui méritent les trois tomes un paquet d'épinés de rose ça mérite ces trois tomes j'ai toujours pas du tome 4 et là peut-être que le sarah jimas par contre j'avais commencé keleana tome 1 je suis jamais allé vers le tome 2 et je sais pas ils en sont en tome 7 et moi en fait j'ai une mémoire de poisson rouge un an plus tard j'ai oublié ce qui s'était passé et en fait je n'aime pas enchaîner les sagas à un moment donné si j'ai les trois tomes enfin c'est très rare quand quand j'aurai fini le tome 1 j'aurai envie d'aller voir le tome 2 parce que j'ai envie de faire une pause dans l'histoire je disais c'est bon je vous ai bien aimé même si c'est un coup de coeur je vous ai bien aimé mais j'ai envie d'aller voir un autre univers et après vous passez à autre chose et vous avez complètement oublié ce qui se passe et là par exemple j'ai commencé la saga donc pareil jennifer et l'herbe enthort de cendres et le feu j'ai oublié mon sapé bref je vous mettrai peut-être une photo ici alors ça aussi un en ce moment je sais pas si vous avez remarqué mais tous les livres c'est de pierre et de lumière de machin un truc là c'est par exemple maison de la terre et du sang enfin de brume et de poussière de nœud enfin pourquoi ils ont tous le même titre les livres bref et oui donc les sagas j'en ai chanté moi par exemple micheleana je les ai revendus j'ai revendu tous mes tomes 1 parce qu'à un moment donné j'avais acheté tous les tomes et je me dis mais si tu n'aimes pas voilà donc j'avais fini par acheter des tomes que les tomes 1 moi je les ai revendus tous par exemple la saga grisha j'avais lu tome 1 je m'étais acheté le tome 2 et 3 j'ai revendu la saga j'ai revendu quelle saga j'ai revendu aussi à tous des fins des livres que j'avais jamais lu à le prince cruel par exemple alors celui là on en a entendu parler et ben je me dis punaise il ya deux autres tomes derrière je n'ai pas envie de me taper les deux autres tomes derrière je l'ai acheté en gros m'a coûté 20 balles il va me falloir les deux autres en gros ça va me coûter encore je sais pas combien donc ouais vous voyez c'est que je retrouve la passion ça une demi-heure que je vous bablut et que je vous ai rien montré c'était une vidéo introductive en tout cas bon tout là je suis super contente voyez quand même ça fait une demi que je vous bablut donc c'est que quelque part j'avais envie de reprendre la caméra j'avais envie de vous retrouver j'avais envie de de repartager bon après maintenant je suis peut-être complètement oublié sur et encore je sais même pas si un jour j'ai été connu mais complètement oublié dans cette sphère d'épée point de croix ça sera mon journal de bord et quand je reviens je suis contente de vous revoir jeune et fraîche à 40 ans voilà en tout cas ça m'a fait super plaisir de reprendre la caméra pour vous parler avec vous face cam aussi j'avais envie de reprendre un petit peu de vous montrer un petit peu ma tête même si bon ça ça changera ça ne changera jamais enfin moi que si tu fasses tirer comme ça mais non c'est pas mon objectif mais voilà je voulais vous dire donc vous parler un petit peu de ce que l'avenir de la chaîne sachant qu'elle est elle est plus qu'incertaine moi je suis quelqu'un d'assez cyclique d'ailleurs ça aussi qu'est ce que j'aimerais même je pense que ça c'est c'est dans ma nature je suis comme ça je suis gémeaux l'excuse qui tue mais je suis gémeaux donc ce haut ce bas ce haut ce bas c'est cet épuisement parce que je moi même je ne sais pas comment comment faire avec moi même mais voilà donc pour parler de l'avenir de la chaîne en tout cas pas de prise de tête en 2024 on va y aller au feeling ça sera des vlogs où ce sera des vidéos sur tel ou tel thème en tout cas les prochaines ça sera des vidéos de stock donc ça moi je sais des vidéos que je kiffe donc et puis j'ai envie de vous montrer un petit peu pendant les six derniers mois ce que j'ai acheté ce que j'ai découvert j'ai eu l'occasion d'aller à deux salons de la broderie qui était par chez moi alors il y en avait un à compiègne c'est pas trop par chez moi mais je m'en fous j'y suis allée quand même une heure et demie de route je m'en tape j'y suis allée et j'en ai fait un dans début de la flandre on va appeler ça le début de la flandre parce que j'ai plus trop voilà et là fin de semaine il y en a un sur valenciennes j'adore le nord il y en a peut-être partout ailleurs est ce que j'aime dire c'est qu'à chaque fois qu'on va dans des salons on nous montre un autre salon qui va avoir lieu parce que ben là certainement que la créatrice y va aussi donc le salon de compiègne c'est un salon où c'est le salon de la broderie donc lui je lui ai par hasard j'étais en train de faire une commande chez deux mères en filles oui salon de compiègne il y en a un ami à telle date 7 et 8 octobre je pense je me suis dit mais compiègne c'est pas si loin salon de la broderie donc ça se fait tous les deux ans il n'y en aura pas cette année en 2025 j'ai traité ma soeur et on y est allé ma z on a craqué le sac j'ai découvert deux créatrices et j'ai eu l'occasion l'occasion de rencontrer la créatrice fabie de un petit fil j'ai eu alors quand je dis deux créatrices plus que ça même j'ai eu l'occasion de rencontrer la créatrice de tralala j'ai eu l'occasion de rencontrer alors attendez un petit fil tralala fleur de lin de mères en filles et deux autres créatrices je vous montrerai ce que j'ai acheté chez elle quand je vous montrerai mon stock puis donc au mois d'octobre et en fait au mois d'octobre vous avez les créatrices qui vous mettre des flyers sur le salon fin novembre donc là pareil j'habite à 20 minutes de la mercerie de mères en filles donc elles nous ont vu arriver ma soeur et moi je pense qu'elles vont se souvenir de nous et je vais pas tarder y retourner puisque peut-être jeudi ou vendredi peut-être vendredi je vais traîner mon mari ah ouais j'ai vu parce que je vous dis que je vais à un salon de loisirs créatifs donc j'y vais ce week-end samedi avec ma soeur donc c'est surtout pour la broderie que j'y vais mais qui sait peut-être qu'il y a un nouveau une nouvelle passion qui va arriver et et je vous dis qu'après je vais aller chez deux mères en filles parce qu'elles sont pas au salon il va falloir que j'aille leur dire leur sauter mes voeux ah oui et puis d'ailleurs on parlait de ça au mois de enfin parlons de ça au mois de fin là pendant mon absence et tout ça je j'ai décidé alors vous allez vous dire tiens une de plus oui mais non d'apprendre le crochet parce que c'est venu en fait j'ai une de mes patientes qui fait du crochet énormément de crochets alors moi je lui dis que je tricote mais d'ailleurs pas très loin de chez moi j'ai un grossiste en laine les gens du nord de la métropole si vous voulez je vous dis où c'est oui donc j'ai un grossiste en laine et tout ça et donc j'enlève par là ma patiente à chaque fois je regarde ses créations puis elle me dit j'ai fait un kimono pour ma fille donc en carré grani il est trop beau il me faut ça pour l'hiver moi j'ai tout le temps froid la veste que j'ai créé de côté c'est devenu en fait j'ai fait une connerie dans le lavage donc c'est devenu une serpillère on dirait la la serpillère de pierre enfin le gilet de pierre pour dessin des poubelles donc j'ai dit moi et elle me la montre j'étais trop génial et tout ça je vais demander à ma soeur de m'en faire une et puis quand j'en parle à ma soeur et tout ça elle dit mais est-ce que tu veux pas apprendre alors je dis moi le crochet ma mère a mis des années à essayer de m'apprendre je n'ai jamais rien compris au crochet mais vraiment autant le tricot il n'y a pas de problème j'ai même une amie qui a le crochet et moi tricote elle me dit je comprends pas comment tu fais pour faire des torsades et moi j'ai dit bah moi je comprends pas comment tu fais pour faire des des mailles serrées des brides et des demi-brides et lire un patron de crochet et finalement je me suis trouvé bah j'ai dit à ma soeur j'écoute je vais venir chez toi et je vais apprendre ma soeur ma soeur crochet c'est formidable attendez je reviens regardez regardez c'est ma soeur qui fait ça elle est trop forte ma soeur voilà donc moi je suis bien foutue de faire ça alors les amis ça sera toujours ma soeur qui les fera moi je pense que je vais rester sur des aplats et en fait ce que je voulais surtout c'est me refaire une veste une veste soit en tricot soit en crochet mais le crochet va quand même plus vite et en fait j'ai juste des rectangles à faire et après je les assemble et ça va devenir une veste donc je me suis trouvé un petit patron sur Etsy pas cher à 4 euros et j'ai été m'acheter ma laine donc chez le grossiste dont je vous parlais et puis et puis en avant-gagant ou nous les lilois voilà bon après j'ai pas fait grand chose en crochet j'ai juste utilisé qu'une seule laine enfin qu'une seule pelote et voilà parce que je suis plus broderie vraiment la broderie en ce moment ça me prend vraiment tout mon temps mais mais si vous voulez les prochaines vidéos je les fais avec notre ami le lama oui voilà donc ça c'est c'est une nouvelle chose alors je pense pas que ça va devenir mais je voudrais vraiment me crocheter cette veste parce que je vis dans un appartement qui est très mal isolé que j'ai super froid je ne sais pas réguler ma température c'est soit j'ai très froid si j'ai très chaud j'ai du mal à être bien donc il me faut cette grosse veste en laine voilà je me suis mise au crochet également je vous montrerai également tout ça donc voilà un petit peu pour les news 40 minutes pour les news donc vidéo sur mes stocks broderie point de croix enfin point compté point estampé en cours une vidéo sur mes en cours en diamond painting et si ça vous intéresse ça il faut me le dire une vidéo sur sur mon stock de DP à faire et sur mes DP fait comme vous voulez voilà ça c'est ça il faudra me le dire en commentaire en tout cas j'ai été ravie de vous retrouver une chose que je vous ai pas dite mais que je vous dis maintenant parce qu'il fallait rester les 40 minutes je vous souhaite une très belle année 2024 je sais c'est très bateau tout le monde dit ça au mois de janvier mais quand même et puis sans prise de tête et avec tout ce qui peut nous rendre heureux et surtout les petits bonheurs les petits bonheurs voilà on va écouter cette vidéo et maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous êtes contents également de me retrouver en tout cas moi c'est le cas je vais aller filmer une autre vidéo mais que vous n'aurez pas tout de suite après celle là et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je vous souhaite une très 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 bonne journée et à bientôt bye